Deuxième jour du trek. Il est 7h30 du matin à peu près. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans l'attente. Ophélie non plus n'est pas dans l'attente. On a eu un léger problème d'humidité intérieure de l'habitacle. En gros, tout s'était mouillé à l'intérieur, mais c'était juste de la condensation, c'était même pas de la pluie parce que tout est sec dehors. En fait, c'est juste nous. Je pense qu'il n'y a pas eu assez d'allération, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. L'eau dégoulinait clairement des parois de l'attente. C'était vraiment pas juste humide, c'était vraiment trempé. Du coup, on a fini la nuit à la Belle Étoile. Et voilà, c'était mieux en fait. C'était plus confortable. Du coup, là, on va manger un petit peu et faire sécher l'attente le plus possible avant de la plier et reprendre la route. Je vous ferai visiter notre campement tout à l'heure. Bon, on va à petit déjeuner. C'est jour de porridge numéro 1. Ça donne encore envie. On verra dans quelques temps. En plus, aujourd'hui, j'ai... C'est porridge à l'eau. Ah oui, porridge à l'eau. Aujourd'hui, j'ai même une banane pour aller avec. Donc, ce sera meilleur. C'est un reste de hier. On fait un chauffage un peu d'eau. Et voilà, on vous montrera le résultat. Bon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble notre campement pour cette première nuit. Alors, une vue générale, déjà à deux environs, c'est assez sympa. On est entouré d'arbres. Là-bas, c'est notre poubelle. Là-bas, c'est notre coin pipi. Ici, c'était mon lit matinal, on va dire. On a notre petite cuisine avec la souche d'Ophélie, qui est très important. On a toutes nos affaires qui sont un peu en bordel. Là, c'était le lit d'Ophélie. Et Ophélie qui finit son petit déjeuner. Ça, c'est l'arbre qui nous a servi à étendre nos affaires mouillées. Et notre souche qui sert aussi à étendre les chaussettes. Et notre tente, orientée nord. C'est pour ça qu'on a eu l'humidité, je ne sais pas. Bon, là, elle a séché, mais jusqu'à 5h30 du matin, ça a coulé l'eau dedans. C'était assez horrible, en fait. J'espère que ça ne va pas se faire comme ça toutes les nuits, où on va trouver un système de laisser même la porte ouverte. Franchement, là, ce n'est pas jouable sinon. Voilà. Moi, j'ai un peu dormi. J'ai un peu dormi à la Belle Étoile ce matin. C'était cool. Et voilà. On va tout ranger bientôt. Et on va se préparer à reprendre la route pour cette deuxième journée de trek intense. Voilà. À toutes. Nous quittons notre campement en ne laissant aucune traseur, nous, si ce n'est de l'herbe. En emportant bien tout le fait. Si ce n'est de l'herbe un petit peu écrasée. Et on reprend la route pour aller à Mont-Losier pour le moment, où on fera peut-être une petite pause en K et haut. et voilà. Et voilà. Bon, on vient d'arriver à Mont-Losier. On est à la maison du Parc des Volcans. Je pense que ça doit être ça, là-bas. Et on a fait des tours pour venir ici. L'objectif, c'était juste de prendre de l'eau et de voir un château. Ce n'est pas trop où il est, mais c'est peut-être le truc qui est là. C'est sûrement ça, parce qu'il n'y a pas trop d'autres civilisations ici. Du coup, on va aller voir ça, remplir nos gourdes, et après, on repart sur le droit chemin. Il y a des arbres super sympas avec plein de trucs accrochés. Il y en a là, il y en a surtout là-bas, comme on a vu tout à l'heure. Je ne sais pas qui a fait ça, mais c'est super joué. Bon, alors, on a repris la route après... Comment ça s'appelait ? Où on était ? Mont-Losier. Mont-Losier, ouais. On est censé suivre le GR, sauf que l'itinéraire a été changé, mais pas le guide, pas le topo. Du coup, on a pris ce qui était l'ancienne route, mais elle n'est pas banalisée, quoi. Puisque ce n'est pas censé être celle-là. Enfin, la nouvelle route. Et du coup, on avance, on espère que c'est le penchement. On vient de passer à une intersection où on a pris ce qu'on sentait le mieux, mais on n'est même pas sûr que ce soit ça, quoi. Du coup, bon, heureusement, on a du réseau, donc au pire du pire, il faut toujours reutiliser Google Maps. Mais bon, les GR ne sont pas dessus, en fait. On peut juste voir si on avance plus ou moins dans la bonne direction ou pas. On a la boussole aussi pour essayer de voir si on avance dans le bon sens. Et là, pour le moment, ça passe, mais on n'est pas sûr que ce soit la bonne. Du coup, on verra d'ici quelques centaines de mètres si on va effectivement dans la bonne direction ou si on s'est gouré. Bon, on fait le mi-tour. On n'est même pas sûr, en fait, que ce soit vraiment là-bas, mais en tout cas, ça a l'air d'être plus le chemin qu'on n'a pas pris que celui qu'on a pris. Là, on part clairement à l'est et on est censé aller au sud, plutôt. Du coup, demi-tour, génial. On va prendre l'autre, voir comment ça évolue et si ça ne part encore pas dans le bon sens, je ne sais pas ce qu'on va faire. Trouver la route, faire du stop et se trouver un coin tranquille. Parce que là, c'est chiant de marcher. Ça, ça va où on va. Bon, voilà. Je vous reparlerai quand on sera moins perdu. Ou du moins, j'espère. Bon, alors, on est sur l'autre chemin et cette fois, on est sûr que c'est le bon. On a vu deux anciennes marques de GR qui avaient été effacées mais qui sont toujours visibles et à la base, c'était l'ancien GR qu'on prend donc c'est bon. Donc, bon, petit détour mais c'était pas... C'était chiant mais c'était pas aussi long que ça donc ça va. On continue vers Solzay. On ne sera pas du tout à 13h comme j'aimerais bien aimer étant donné qu'il est 13h-10h. Mais bon. Ça sera... Ouais, voilà. Aujourd'hui, on ne va pas faire une pause de midi si ça se trouve qu'on fera une pause de 15h. On mangera des bars de céréales ou des trucs comme ça. Sur la route, je n'ai pas très faim donc c'est vrai. Je ne sais pas si Ophélie a faim. T'as faim ? Ça peut aller. Elle dit que ça peut aller. Je ne sais pas si vous entendez de loin. Du coup, bon, on reste comme ça. On a essayé d'avancer parce qu'on est vraiment en retard là. Et on se reparle tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada On a un peu peur que ce soit fermé et que ce soit fermé et qu'il n'y en ait pas. Donc on va voir. On va voir si on trouve de quoi acheter quelque chose à manger parce qu'on n'a déjà pas mangé à midi. Bon, on a techniquement de l'acqua bouffée mais il serait bien d'avoir un peu frais. Mais c'est un très joli petit village. Je ne sais pas. Bon, c'est un peu un fail. On est à Solzé-le-Froy. On a demandé à un mec où était la supérette. Il n'y en a pas. Apparemment, il n'y en a pas depuis très très longtemps. Donc ça fait deux fois que le topo n'est pas du tout à jour alors que c'est l'édition 2016 qui est censée être la dernière qui existe. Du coup, pas de bouffe fraîche. On est bien deg. On s'est calé à côté de l'église. Vraiment, derrière l'église. On va manger un truc déshydraté parce qu'on n'a pas mangé vraiment à midi donc on a un peu faim. Et après, on va sûrement à la Pessade qui est à 3 km là où on aurait dû terminer normalement aujourd'hui. Il y a un resto et on va peut-être se faire un resto ce soir. On va voir ce qu'ils ont mais il y a des grandes chances qu'on finit ce resto. En tout cas, moi, j'en ai envie. Voilà, on est un peu dégoûté et Ophélie a oublié mon bâton de marche plus bas. Du coup, elle va le chercher mais elle a laissé son sac. Et on a des vaches juste à côté. Franchement, on aurait fait un bon coin pour se caler avec la tente si on avait eu de la bouffe à proximité. Mais vu que ce n'est pas le cas, on va peut-être aller jusqu'au resto. Parce qu'ici, il y a un resto mais il est fermé aussi. C'est un peu un village désert où tout est en train d'être abandonné. Il y a plein de maisons à vendre. C'est vraiment reculé. Donc voilà, on se reparle plus tard. On repart de Solzé sans nourriture fraîche. On a mangé un peu de purée et de pâtés végétales derrière l'église. On va faire 3 km jusqu'à Pessa. Techniquement, il y a un resto là-bas pour peut-être manger des frites. Et on va sûrement dormir là-bas. Demain, on ira au Maudor qui est censé être une grande ville avec des supermarchés. Pour le coup, on est plus ou moins sûrs qu'il y en a. Donc on devrait pouvoir se ravitailler proprement. Et on commence à avoir assez mal quand même au niveau des épaules surtout et de les hanches. Enfin là où appuie ça mais on survit pour le moment. On vient de là-bas. Putain, on a vu comme ça ? Ça a l'air pâle ? Tout au bout là. Vous voyez sûrement pas mais il y a le puits de d'hommes. Et bien on vient de là-bas. C'est plutôt cool. Ouais, sous qu'on a fait ça en deux jours. Bon, les déceptions continuent. Le truc est... Il y a bien un snack en fait. Mais c'est sa fermeture annuelle en ce moment donc c'est fermé. Pas de frites. Pourtant il y avait des frites qui étaient marquées. Je suis un peu deg mais ça va. Il y a, on dirait un jardin de neige trop bizarre. Je ne sais pas ce que c'est. Putain, le parcours de l'acrobranche. Je ne pense pas avant que ce soit de l'acrobranche en fait mais c'est de la... C'est l'air de la balle. Putain, comment ça m'est arrivé. Ça commence là. Il y a un long tunnel et là on arrive sur ce qui pourrait être un hamac géant slash trampoline. Je ne pense pas que ça rebondisse des masses mais putain, ça a l'air d'être de la balle. Et si on continue... Il y a plusieurs entrées. Là-bas, ça n'a pas l'air d'être fermé en plus. Là, il y a un portail qui est fermé. Si on y va, il faut être sûr qu'il n'y ait personne. Et jusqu'à maintenant, il y avait des voitures mais là, je crois qu'elles sont parties. Ça continue sur un autre trampoline de ouf. Il y a plein de tuyaux. En fait, c'est juste des tuyaux sur des... juste des tuyaux sur des... sur des câbles, quoi. Mais ça a quand même l'aide de la bombe. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait de quoi s'accrocher en fait. Style baudrier. Bon, on vient de trouver notre commencement pour la deuxième nuit dans la fourrure qui est juste à côté du parc Aventure. c'est ce petit carré d'herbe qui est légèrement le juste arrière. Je ne sais pas si vous pouvez voir quelque chose parce qu'il fait quand même assez nuit. Il est presque 21h. Et avec les arbres, ça tombe vite, l'obscurité. Donc voilà, on va installer notre tente là et se coucher assez tôt comme ça demain on peut partir tôt. Et on va essayer de ne pas être encore une fois trompé dans la tente parce que c'est chiant. C'est chiant.